Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 20 mars 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y. Allons-y avec un premier message, une première carte. Celle-ci. L'escalier, la porte qui est ouverte, qu'est-ce que ça vous dit? Je pense qu'une personne a atteint une limite. Une limite de quoi? Mets un stop à la peur. Bon, si une personne se sentait menacée... Si une personne se sentait menacée... Attendez un peu, là. Rencontrer un nœud, ça semble être une mère. L'énergie d'une femme. Une femme qui rencontrait un nœud. Ah oui, la peur était très présente. Elle va se libérer. C'est bon, continuons. C'est une femme qui va se libérer. Une mère, possiblement, qui rencontrait un nœud. Ici, difficulté sur le plan du travail, selon moi. Le semeur m'inspire le travail. Le travail des champs. On sème, on sème, on travaille fort. Et ici, on dirait qu'il y avait un blocage. Quelque chose ici qui... Qu'est-ce qu'on rencontrait un nœud concernant le plan du travail? C'est une possibilité. Ici, les requins qui nous tournent autour. Qui tournent autour du plongeur. Mais le plongeur peut décider de sortir de là. Et là, j'ai comme l'impression qu'il y a une personne. Ça semble être une femme. Qui va se libérer de la menace. De la peur. C'est ce que je vois. Je pense qu'elle a atteint sa limite. Donc, elle va ouvrir sa porte. À qui? À quoi? Au changement, possiblement. Au changement. Elle se libère. Elle veut la paix. C'est pas compliqué. Elle veut la paix. C'est très simple. Elle veut se libérer. Se libérer de la peur. Se libérer de la menace. Donc, d'après moi, ici... Ouf! Oui, il y avait beaucoup de peur. Beaucoup de peur. Mais là, ici, avec la carte du policier. Bien, c'est une figure de protection, le policier. En principe, les policiers sont là pour nous protéger. Veiller à ce que l'on soit en sécurité. Donc, cette carte m'inspire quoi? Le respect aussi des limites. Il y a des règles. Il y a des lois à respecter. Pour bien vivre ensemble. On a besoin des policiers aujourd'hui. Parce qu'on ne sait plus comment vivre ensemble, peut-être. Bon, ok. Donc, ici, cette carte m'inspire limite, stop, figure d'autorité, assumer son autorité. Une personne assume son autorité, met ses culottes, met son pied à terre, assiste assez, elle se libère de la peur. Elle ouvre sa porte à quoi? À l'aventure. On ouvre notre porte. Bon, continuons. Il y a peut-être une autre histoire maintenant. Je pense que oui. Allons-y avec cette première carte de la porte ouverte. Une carte mot. Lutte de pouvoir. Donc, ici, des énergies de conflit, de débat, de combat, de guerre. On a ouvert la porte à la lutte. Lutte de pouvoir. Qui va gagner? Qui va perdre? Qui va avoir le dernier mot? Continuons. Sur la carte du policier, main levée. Mes cartes se décomposent. Elles ont plus de 20 ans. Bientôt, je vais peut-être les changer, mais je les aime. Allons-y, continuons. Sur la carte du policier. Oups! Ennui. Stop! On ne veut pas de problème avec la police. Donc, on va mettre fin à quoi? Il y a une limite ici, là. Il y a bien des limites à être dans le trouble. Continuons. Ici, sur la carte du plongeur, entouré de requins qui lui tournent autour, vous voulez me dire quoi? En même temps, quand je regarde cette carte, étant donné que c'est une limite, arrestation, stop, il y a samedi, stop les ennuis. Une limite atteinte. Il y a quelqu'un qui a atteint sa limite au niveau des problèmes, être dans le trouble. Il y a quelqu'un qui en a assez. Continuons. Sur le plongeur qui est entouré de requins, là. Vous voulez me dire quoi? Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter votre interprétation. Même si elle est différente de la mienne. Succès. Succès quoi? Tu vas t'accrocher? Tu vas sortir d'un environnement... Comment? Menaçant? Succès. On s'accroche. Bien, accroche-toi. Sors de là si tu n'es plus bien. Mets fin à ce combat. Mets fin à cette lutte de pouvoir. Ferme la porte. Bon, sur le plan du travail et du sommaire, vous voulez me dire quoi? On dirait qu'il y a une difficulté. Ou bien, on ne veut pas récolter ce qu'on a semé. D'après moi, il y a quelqu'un qui va opérer un changement. C'est féminin. C'est féminin. On dirait que c'est une mère. C'est une mère qui ne veut plus être dans le trouble. Elle revient. Celle du début de ma guidance, elle revient. C'est une mère qui a été bloquée. Bloquée par la peur. Continuons. Une carte sur le sommaire. Victime. Donc, victime nous parle de quoi? De souffrance. Je pense qu'il y a des difficultés au niveau du travail. Victime de quoi? Je pourrais explorer. Victime de quoi? En lien avec le sommaire, ça vous dit quoi? J'ai l'impression que c'est quelqu'un. Soit que cette personne est bloquée sur le plan de travail. Je ne sais pas ce qui la conduit là. Il y a un blocage au niveau de... On dirait que c'est du travail. Continuons. Travail, emploi du temps. Allons-y avec la carte du nœud. Dans le fond, on pourrait penser à, étant donné que c'est le sommaire, qui sème, qui sème, qui sème. Ici, peut-être, étant donné qu'on a le mot victime, on pourrait penser que c'est une personne qui travaille beaucoup pour ce qu'elle... Pour ce qu'elle reçoit, la récolte, étant donné qu'on a le mot victime, un sommaire pour moi, quelqu'un qui travaille dans les champs, c'est quelqu'un qui travaille fort. Et j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui travaille fort, mais qui reçoit peu. C'est comme si on se met, on se met, on se met, mais ça ne poussait pas. Où est la récolte? Il y a quelque chose ici, là, qui est bloqué. On dirait que c'est un non-sens ou une relation à un sens. C'est ce que je ressens. C'est comme s'il n'y avait pas d'échange ou de partage. C'est comme si l'énergie ne circulait pas bien. On s'aime, mais ça ne pousse pas. Ça ne pousse pas. Allons vérifier le nœud. Oui, je ressens comme une solitude. Seule à travailler sur... À vous de voir. Pardon. Seule à travailler sur quoi? Donc, je pense qu'il y a une mère ici qui en a assez. Sur le nœud, vous voulez me dire quoi maintenant? Rigide. C'est un bon nœud. On peut faire face à la rigidité d'une autre personne. C'est comme si on rencontrait un nœud, un mur. Un nœud. Un bon nœud. J'ai l'impression d'être face à un mur. Lutte de pouvoir, on combat. Mais là, je pense qu'une personne va lâcher prise avec l'oiseau en plein vol. J'ai cette impression. Avec qui tu te bats? Avec quoi tu te bats? Avec qui tu luttes? Avec toi-même? Avec quelqu'un d'autre qui est têtu, qui est entêté, qui manque de souplesse, qui est fermé, fermeture d'esprit, qui ne veut pas s'impliquer. Il faut tout le temps lutter. Attendez, il y a quelque chose qui cloche. Allons visiter la mer, maintenant. Oups! Chagrin. Voilà. Elle est triste. Une mer triste. Elle est triste. Elle a besoin d'être entendue. Elle a besoin de s'exprimer. D'être respectée. Je ressens un sentiment d'impuissance. Allons visiter la peur. Femmes. C'est vraiment une femme que je rencontre en cette guidance. Une femme qui vit beaucoup d'insécurité, beaucoup de peur, qui n'en veut plus de troubles, qui veut mettre un terme à un combat, à une lutte, une lutte de pouvoir. C'est une femme qui vit à part. C'est vraiment une femme qui vit. C'est vraiment une femme qui vit. C'est bien. C'est vraiment une femme qui vit. On peut avoir peur d'une femme. D'après moi, il y a une femme ici qui va se libérer. Oui, qui va sortir du trouble. Qui a atteint sa limite. Qui va fermer une porte. Oui, elle veut la paix. C'est clair, elle veut la paix. Allons-y avec l'oiseau en plein vol. Se conformer. Donc ici, d'après moi, elle va se libérer. Elle ne veut plus se conformer. À quoi? À qui? Je pense que c'est quelqu'un qui a donné son pouvoir. Une femme qui a donné son pouvoir à quelqu'un. Et qui va reprendre son pouvoir. Elle va se libérer. Elle va prendre son envol. Elle va s'alléger. Elle veut la paix. Elle veut la paix. Donc, elle se conforme à l'oiseau en plein vol. Elle prend son envol. Elle se libère. Se conformer. L'oiseau m'inspire la paix, l'envol, la légèreté. C'est ce qu'elle veut. Et en même temps, c'est comme si elle se libérait de quoi? Elle ne veut plus se conformer à quoi? À qui? Ici, elle rencontre un nœud. Un bon nœud. Elle est face à elle-même, cette femme. Je pense que c'est une femme qui va reprendre son pouvoir. Se prendre en charge. Qui va oser mettre sa limite pour mettre un terme à un conflit intérieur et aussi avec quelqu'un d'autre. C'est une lutte, un combat, un rapport de force. Donc, on est en train de me présenter une femme très courageuse. Oui, elle est triste. C'est une mère triste. Oui, elle a peur. C'est vrai, je le vois. Donnez-moi une minute. Je vais juste regarder mes émotions. Mes cartes émotions. Stop les ennuis. Oui, c'est une femme qui va mettre son pied à terre. Qui va s'affirmer. Qui va mettre sa limite. Qui va se protéger. Qui n'entretient plus. Qui fait le choix de ne plus entretenir ce combat. Elle se libère. Se libère de la peur. Se libère de la menace. Elle s'accroche. Elle ne peut pas changer l'autre. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient à elle. Et se transforme. Elle opère un changement. Elle s'occupe d'elle. Été. Ouf! Les vacances, enfin. Et le papillon qui nous parle justement de changement, de transformation, de croissance, de beauté. Déployer ses ailes et s'envoler. Été. Allons-y. Je vais prendre le temps de vous lire le message de l'été qui inspire quoi? La détente. Attendez. Je vous lis le message. L'été est la période où la température s'élève. Les gens se réunissent et participent à des activités amusantes. Ils étreignent les amitiés déjà établies et accueillent les nouvelles qui fleurissent. Plongez dans de nouvelles aventures. Libérez-vous du stress ou des contraintes de tous les jours. Et laissez-vous imprégner par l'atmosphère festive qui vous entoure. Et le papillon, la carte numéro 1, nous dit quoi? Les changements, petits ou grands, sont inévitables dans la vie. Regardez le printemps qui est là. C'est le jour du printemps aujourd'hui. On est le 20. Le 20 mars. Allons-y. Avec le papillon. Cette carte annonce un changement sous peu. Ce changement est nécessaire. Il sera étonnamment agréable sur le plan spirituel. Il amènera des merveilles. Il concerne une transformation que vous espérez depuis longtemps. Demeurez positif quant à ce changement et permettez-lui de se dérouler lorsqu'il se présentera dans votre vie. Lutter contre un changement peut le rendre plus difficile à vivre. Il faut accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon, tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra au bon moment pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel. Et la carte du printemps, c'est la carte de la renaissance, du nouveau départ, de la vitalité. On reprend vie. Donc, il y a quelqu'un ici qui se libère, qui reprend vie, qui fait un grand ménage. C'est vraiment, le printemps est aussi une carte qui annonce le changement. Donc, je rencontre vraiment une personne qui est en train d'opérer une transformation dans sa vie, qui ferme une porte à une lutte de pouvoir. Voilà. Qui a atteint sa limite avec les ennuis, les problèmes. Là, on n'en veut plus. Stop. Elle se libère. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouve pour une prochaine guidance. Merci pour votre soutien, votre écoute, implication. À bientôt.